Prochèmement, il y aura le grand changement en éducation. L'école publique est devenue le site d'enfouissement sanitaire de tous les problèmes de la société. Les gens qui vont enseigner aux enfants, on ne leur demande pas d'être plus compétents que ça. Et c'est la job la plus importante. Il n'y a pas un ministère de l'éducation qui va dire « Écoutez, notre programme, il ne fonctionne pas ». Il y a quelqu'un qui décrète à un moment donné « Voici, messieurs et mesdames les professeurs, vous n'êtes pas compétents ». Nous autres, on ne va pas dire qu'à faire. Ces gens-là sont devenus des démotivés qui ne croient plus à l'idéal pour lequel ils étaient engagés. La direction d'école était totalement indifférente. Débrouille-toi. Tu ne penses pas aux enfants, tu ne penses même pas avoir du plaisir à enseigner. L'enseignant est amené à ne plus se respecter lui-même. On dirait qu'il y en a pour qui l'école, c'est le Canadien de tailleux. On s'en va acheter quelque chose, si ça ne fait pas, on change. Ça prend tout un village pour élever un enfant. Mais ça ne prend pas juste un prof pour élever un enfant. Mais l'école ne réussit pas, je pense, à s'adapter aux changements rapides de la société. Si je vous enseigne certaines matières d'une certaine manière, vous devez savoir que ça vient d'une certaine bureaucratie. Un commissaire était venu passer deux jours dans une place. Puis après une journée, c'était suffisant, elle avait compris. Sous-titrage Société Radio-Canada